Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les Simlucy. On se retrouve pour buter de l'orc comme convenu. Alors, on était autour de Kamushi. Donc je me suis placé en speed avant l'enregistrement. 53% de chance de toucher, c'est pas dingue. Mais ça passe, c'est un deuxième peut-être. Non, raté. On va essayer donc de buter de l'orc, de préférence ceux qui n'ont pas de bouclier. Pour faire un petit peu de jet de morale. Parfait, un mort, ça c'est cool. Donc là on va attendre, je pense pas qu'on aura besoin de faire quoi que ce soit, ils sont pas arrivés encore. Par ici, par ici. Donc on a des situations en hauteur pour un peu tout le monde, sauf Yilek et Nothborn qui tiennent les rangs. Dommage, là c'est raté. On a toujours deux orcs warriors en face, qui sont un peu vénères. Ok, dommage. Est-ce qu'on a de quoi monter ? Non. Ici on va faire un spear roll au cas où, histoire de leur donner pas trop envie de se pointer. Bon, lui il est bien à la bourre, ça ça fait plaise. Toi, tu attends, ici on attend, ici on attend aussi. Ah, quoique ça serait peut-être pas mal de le faire monter la mine Nothborn, histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se pose là. Ouais, on va faire ça. Hugo, il reste là. Donc là, on peut en faire d'autres. Là, on reste avec notre mur, ici aussi. Nothborn, il fait rien de particulier. Par contre, Nothborn, il va prendre un petit peu de champ et sortir son bouclier. Alors, il s'approche. Ok, il s'approche quand même suffisamment près pour être au contact. Ils peuvent le faire. Donc là, on peut lui mettre un petit coup et se rater. Alors, du coup, au niveau des tirs, on peut tirer sur celui-là. Bon, il est bien protégé, mais on peut quand même lui faire mal. Alors lui, par contre, clairement, un coup sur le crâne, un autre coup sur le crâne, il est même pas mort, ce con. Ici, 61% de chance, on va tenter, dommage. Ici, on va faire un petit mur de pire. on pique au kazoo. Ici, je peux pas taper, mais à mon avis, il va falloir que je me replie un peu par là. Pour l'instant, on va attendre. Encore que, je pourrais faire un rotation et mettre des tatanes, quand même. Ça serait possible. Là, l'ami Wigmar, il est un peu faiblard. Ça, ça ne change pas encore. Ici, on va continuer notre mur de pique en cas de besoin. Jules, il reste à l'arrière. Je pense pas qu'on puisse le buter, lui. Du coup, on a raté trop de tirs, malheureusement. Par contre, là, on a moyen. Si on arrive à passer le bouclier, nickel. C'est assez parfait. Ici, je pourrais charger par là, vu que Copan, là, il a foutu son... Ouais, on va faire ça. On va charger par là et on va essayer de lui mettre un petit coup sur la tête. Ok, il y a le mur de pique qui fait quand même le taf. Nilak qui, pour l'instant, ne peut rien faire. Ici, du coup, on va avancer par là. Peut-être même par ici. Ouais, plutôt par ici pour protéger un peu les flancs de Nosborn. Alors, Mytotine. Mytotine, est-ce que tu commencerais pas à te déplacer par là-bas ? Peut-être faire une petite rotation, là, même. Voilà. Donc ici, on ne peut pas bouger. L'ami Lec, il continue son mur de pique et Jules, il reste comme ça. On a un gros tala, donc... Oh la vache ! Il a défoncé la moitié de mon armure en un coup, ça pique. Donc là, on ne peut rien faire. Alors ici, au niveau des tirs, on a lui, toujours. Lui, qu'il faut qu'on essaie de terminer. Ça passe. On a 70% de chance de lui mettre un coup et on n'a plus de hache. Ici, on va se déplacer par là. Avec l'Arl. Dans l'optique de venir par ici. Alors là, lui, il nous prépare une grosse saloperie, je sens. Il a terminé son tour, d'accord. Intéressant. Par contre, il protège son pote, du coup. On va essayer de commencer à taper sur lui. Raté. Là, on est protégé, donc on va avancer, quand même. Ok, là, on va refaire le mur de pique. Ça commence à être fatigant, mais il n'y a pas trop le choix. Et ici, on a un créneau de tir. Parfait. On le prend. Mythotine, il va attendre. Ici, alors, on ne peut plus faire de mur de pique, donc on va attendre de voir un peu ce que ça dit. Ah, il a réussi à passer notre mur de pique, lui. Ça, c'est bien dommage. Ça peut foutre un peu la merde. Après, l'avantage, c'est qu'on peut lui mettre une tatane et se rater. Très bien. Donc, l'Arl, il ne peut plus bouger. Alors, Jules, est-ce que je l'avance pour qu'il tape ? C'est risqué, quand même. Enfin, encore, que le mur de pique n'est pas neutralisé. Donc, il y a lui qui joue dans un tour. Si je viens ici, ça ne me plaît pas trop, quand même. Ça ne me plaît pas trop d'engager Jules tout seul. Donc, pour l'instant, non. On va essayer de caser la Harle, là. Voilà, lui va venir ici, du coup. Là, vu qu'on a notre mur de pique toujours actif, on va mettre un petit coup. Est-ce que une totine peut venir par là ? Non. Après, il pourrait venir ici. Il serait au contact de leur Quarior. C'est un peu bof. Est-ce qu'on peut faire ? Il a joué, lui ? Non, il n'a pas joué de Julian, encore. On va quand même faire une rotation pour se rapprocher un peu du combat, là. Ouais, ici, il nous faudrait un renfort à distance, en fait. Mais alors, Hugo, si je le rapproche tout seul par là, ça pue du cul, quand même. Et toi, du coup, tu vas rester un peu protégé. Ok, une charge. C'est peut-être ce que je craignais. Lui, il commence à attaquer le bouclier. On va essayer de lui foutre, voilà. Un petit coup dans la tronchoune. D'accord, là, il va au javelot. Alors là, on a moyen. Attends, ils arrivent leur gène moral ? C'est très très chiant. Donc lui, parfait. Donc là, le mur de pique qui continue de faire le taf, c'est cool. Ah, lui, il a réussi. Il a raté son coup. Nickel. Alors, on va amener peut-être du renfort. Mais ça me coûtait super cher si je vais jusque-là. Si je vais jusque-là, je gagne une case mais je perds mon bonus de hauteur. Donc c'est pas ouf. On va tenter des petits tirs sur lui, là. Mine de rien. Vu que les jets de morale ne marchent pas, il va falloir qu'on se les fasse autrement. Là, on va attendre. Et avec Nozborn, on va essayer de repousser l'eau de fumier. Donc là, on peut toujours pas bouger. Alors là, est-ce qu'il peut descendre ? Il peut descendre jusque-là. Bon, c'est pas si mal, déjà. Eh bien, ici, on va refaire un mur de pique, parce qu'il est vraiment très efficace avec son mur de pique. qu'on peut pas dire le contraire. Ici, on tape un peu sur ce con. Alors là, on peut passer jusque-là. Avec Julian, on va tenter. Ah, merde, non. On passe dans sa zone de contrôle ici. J'étais pas sûr, mais... Le fait est que si. Par contre, avec Mythotine, du coup, on peut passer là. Parfait. Alors là. Bon, je commence à croire que les orques, on peut vraiment pas les repousser. Parce qu'ils sont vraiment relous avec ça, quoi. Ah, tant pis. Pas le choix. Ici, on va avancer là, du coup, pour pouvoir taper sur lui, parce que c'est un orque warrior. Il va être douloureux. Ah, merde. Mythotine qui prend chair. Il va falloir envoyer du renfort. Alors ici, on a même pas réussi à commencer à l'attaquer. Ça m'emmerde un peu. Lui, il va pouvoir bouger, en fait. C'est ça qui me fait chier une fois qu'il sera pu... Non, tant pis. On va aller par là. Essayer de commencer à taper sur celui-là. Toi, tu vas te déplacer par là. Et il est qui fait rien. Et le Doutil, malheureusement, il fait rien. Euh, non, c'est... Si, c'est Mythotine, c'est ça. Aïe, aïe. Alors, là, on va se concentrer sur lui. Parfait. Un petit coup de truc dans la tronche. Ça fait toujours plaisir. Ah, je peux pas taper sur lui parce qu'il y a deux cases en dessous. Merde, 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 merde. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Du coup, où est-ce que je pourrais te mettre, toi ? Tu pourrais aller filer un coup de main par là-bas. On va faire ça. On va essayer d'exploser son bouclier à lui. Alors lui, il a rien sur la tête. On va donc tenter, voilà, de s'en débarrasser comme ça. Ici, on lui met des coups. On lui met des coups. Très bien. On a plus de tir vraiment ouf. Donc, on va aller par là pour être un peu plus proche. Ok, ça, c'est parfait. Il faut qu'il résiste. Aïe. La charge de l'Orc Warrior. Le coup qui, malheureusement, fait fuir Mitotin. Et on a buté un max d'Orc Young, mais ils n'ont pas réussi à perdre du moral. C'est vraiment la violence. On n'a pas ce qu'il faut pour faire une rotation. Donc on va, tant pis, y aller à coup de lance. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'en sortir encore. Ici, il faudra que je remonte, mais toujours pareil. Un coup gratuit, je ne peux pas le repousser, je pense. On a vu que ça ne servait à rien. On va tenter une riposte au cas où il a envie de taper sur lui, mais je pense qu'il va vouloir taper sur l'archer, de toute façon. Alors là, on n'a pas de tir. Malheureusement. Donc on va tenter sur lui. Ici. Parfait. Un petit coup sur le crâne, par-dessus le bouclier. Alors ouais, là, je n'ai personne pour faire... Ouh, il a réussi à échapper au mec. Bien joué. Bon, on est un peu exposé, du coup, mais c'est toujours ça de pris. Bon, lui, il n'a plus de munitions, ça y est. Alors ici, il faut qu'on essaie de diminuer, lui. On tape dans son bouclier, c'est bien dommage. Ici, on va détruire son bouclier, et on va, du coup, commencer à revenir par là. Parce que sans bouclier, on va s'en débarrasser assez rapidement, il n'y a pas trop de problèmes. Alors lui, il joue au prochain tour. Donc on va quand même aller l'aggro. Avec un peu de chance, voilà, on va faire un coup un peu violent. Voilà, il a quand même réussi à nous toucher. Ici, on va prendre la dague. À mon avis, on n'a pas... Ah, on a quand même 55% de chance de toucher, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ici, on y va. Donc on ne va pas essayer de viser la tête particulièrement, parce que c'est déjà bien endommagé. Là, on tape. Alors ici, si on pouvait, par contre, lui mettre un coup sur le crâne, ce serait nickel. On est bien fatigué, malheureusement, avec nos bornes, mais bon. C'est pas grave. Alors là, on n'a plus du tout de munitions. Ah, dame. Voilà qui est emmerdant. Voilà qui est bien emmerdant. Mais on va commencer à aller par là. Ouah, putain ! Ah, je ne m'attendais pas à ça. Une charge pareille... Ok, d'accord, très bien. Je pensais qu'il allait s'attaquer à Kamushi, mais non. Ok, on a encore perdu un DPS. Bon, Mytotine, il s'enfuit, mais il fait ce qu'il peut. Ici, du coup, on va attendre. Ici aussi. Ici, on est épuisé. Ah, d'accord. Il se replie. Intéressant. Là, on va tenter des coups. Ici, si j'avance, je ne pourrais pas taper, mais bon, tant pis, on va avancer quand même. Pareil, là, il faut qu'on court. Ici, on lui met deux stacks d'overhelm. C'est toujours ça de pris. Donc là, c'est le bouclier. Alors là, pour qu'on lui pète son casque. Waouh, la vache. Cette violence des Warriors Orcs. Parfait, il s'enfuit. Ça, c'est nickel. Un de moins. Ici, on ne va pas lâcher le chien, parce que je n'ai pas envie qu'il se retrouve au contact. Bien emmerdé. Oh, joli coup. Là, on arrive à s'en tirer. Mithothine, il ne se reprend pas. Là, on est trop fatigué, malheureusement. On ne peut plus rien faire avec personne. Bon, lui, il va s'enfuir, mais heureusement, on a réussi à faire un jet de morale sur celui-là. Du coup, il n'y a pas d'attaque gratuite. Lui, il se tire. Alors là, on va essayer de faire des jets de morale sur celui-là, du coup. Alors, casser son bouclier, ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien. Il est beaucoup trop solide. C'est un truc en métal complètement increvable. Ok, son moral commence à tomber. Ok, raté. Alors ici, est-ce que je peux venir là ? Je peux venir jusqu'ici. Parfait. Comme ça, on lui fait un deuxième jet de morale. Ça devient un petit peu plus le drame pour lui. Et sur un petit coup de bol non. Ah, putain ! Ça fait mal ! Ça fait tellement mal ! Lui, il va essayer de s'enfuir. Parfait ! Voilà ! Putain, il fallait jet de morale un tour avant et c'était bon, quoi. Non, non, on va le poursuivre jusqu'à le buter, c'est bon. On va venger nos morts quand même. Voilà, parfait. Bon, par contre, là... Voilà, l'ennemi s'enfuit. L'autre cas, l'autre bout du monde, on va pas le poursuivre. Donc on a Jules qui survit avec un cœur affaibli. Moins 30% de points de vie. Par contre, Kamushi, tu es décédé. Je suis vraiment navré. Tu auras quand même fait 46 battles et 19 kills. Mais ouais, c'est un résultat quand même pas trop trop mal. Les meilleurs que j'ai réussi à avoir. Donc bon, du coup, on va devoir accéder. De toute façon, c'était une bataille qui était compliquée. Avoir juste un seul mort, c'est quand même pas trop mal. En plus, on avait trop de tireurs. Donc, bah, écoutez, voilà. Ça nous fait un tireur de moins. Je suis désolé, Kamushi, tu auras vraiment été très très efficace. Mais bon, bah, voilà. C'est la vie. Il nous faut de l'équipement. Alors, je ne pousse pas jusque là. Parce que comme ils vont avoir le truc Marauder, Gringskin, etc. Ça ne sert à rien d'y aller. On ne pourra rien acheter de très intéressant. Ici, ils nous détestent toujours. Tu foutais quoi, toi ? Fallait arriver plus tôt à Fouchebourg compagnie. C'est où, Fouchebourg ? Oula, il y a beaucoup de monde là. On se calme. Fouchebourg, c'est tout là-bas. Ok, on les fait fuir, c'est parfait. Parce que je n'ai pas particulièrement envie de me refaire des gobelins. Vu le merdier que c'est. Bon, bah, il y a un petit groupe de morts vivants. Morts vivants, peut-être, qui s'est fait attaquer par deux groupes de gobelins. Ça grouille un peu trop de peau verte dans le coin. Il va falloir aller explorer s'il n'y a pas quelques saloperies de camp qui traînent quand même. Je pense. Allez, notre petite récompense. Voilà, il n'y a plus les maraudeurs Grimskin Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Wish burning et ils sont en rebuilding effort, malheureusement. Les outils sont quand même pas chers. Au niveau munitions, c'est un peu le drame aussi, donc on va se refaire. Au niveau bouffe. On va se racheter un peu de fromage. On n'a pas de viande mystérieuse à vendre, donc par contre on a un paquet de merde. Donc ça, c'est quoi ça ? Renforced boom boom bow. 40-60 contre 25-40. Ok, donc ça dégage. On a plein de lances gobelins, on va se débarrasser de quelques-unes. Alors, les armes orques, je ne les utiliserai jamais, parce que c'est beaucoup trop épuisant à utiliser. Les boucliers non plus, ça c'est pareil. 22 de fatigue et 5 de plus pour les bonus, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc on s'en débarrasse, ça en vire. Alors les grands boucliers, par contre, on va en garder quelques-uns. Les duck gobelins, on vire. Je rappelle qu'il faut qu'on se fasse 7000 couronnes et quelques, donc il nous faut quand même un petit peu de monde. Alors, on peut du coup embaucher des gens. Et vu qu'on a des witch burning, alors le problème c'est que c'est que des tireurs, les chasseurs de sorcières. Mais on a un paysan ici. On va regarder un peu ce qu'il vaut. Il est superstitieux et par contre il gagne plus d'expérience. Allez, on va le prendre, on va voir ce qu'il vaut. Allez, c'est un tireur fêche, j'ai envie de dire. Du coup, tu vas dégager. Payer tes 10 de compensation, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des contrats ? Il n'y a pas de contrat. Alors, faisons un petit point. Ici, on est détesté, malheureusement. On pourrait aller faire un tour à Wigstout. C'est quand même une assez grosse ville, on va y aller. On ne pourra pas vendre notre ambre parce qu'ils ont de l'ambre aussi, mais bon. On a refait notre plein de munitions. Au niveau des medical supplies, ça va. Au niveau des provisions, ça va. Ah, quelques petits brigands là pour se refaire. Allons-y. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre sergent. Il est quasiment full life. Toi, t'es comment ? T'es pas trop mal. Mythotine, il est bien. Bon, bah, j'ai eu, par contre, 36 PV là. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, mais bon. Allez, des petits brigands. Chopez-les avant qu'ils fassent nuit, s'il vous plaît. Merci. On va aller se faire quelques riders. Il y a moyen de récupérer un peu d'équipement et de quoi vendre. Oui, bah, c'est bien comme placement, ça. Oula, il y a un mec avec un gros truc à deux mains. Un autre avec une gouge. Il va falloir s'en débarrasser rapidos. Bon, ils n'ont pas de bouclier, donc on devrait pouvoir assez vite le retirer dessus. Alors là, on n'a pas moyen, ici. Alors ça, je pense que ça touche à d'autres distances. 35% de chance de toucher, c'est pourri. On a des malus parce qu'il pleut ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est chance de merde ? Du coup, on va avancer, tant pis pour le petit truc ici, mais... On va pas se laisser prendre par ces trucs-là à d'autres distances, ça sert à rien. Voilà, parfait. Lui, il a une armure de merde, on devrait le percer très vite. Raté, dommage. Alors on peut tirer sur lui, mais on a des chances à chier. Donc on va plutôt avancer. Tirer là, raté. Ici, on va essayer de diminuer un peu lui. Nosborn, il va avancer, il va tanker un peu avec son copain bouclier. Jules, il va avancer par là, mais pas plus loin pour l'instant, parce que mine de rien, sa vie, elle est dans le drame. Il me fait flipper avec son truc, là. Là, on avance là, et... On lui met un coup, nickel, donc lui va être apporté, hein, mais on peut pas tout avoir. Allez, un petit coup dans sa tronche. Ici, on va se placer, du coup. Toi, tu peux plus rien faire, toi, tu peux plus rien faire. Toi, t'es bien là où t'es. Toi, t'es bien là où t'es aussi. Euh, mitotine, est-ce que ça vaut le coup de rotater ? Pfff, beauf, hein. Non, t'es bien là où t'es. Toi aussi. Toi aussi. Alors là, ok, il a tenté un coup circulaire qui a plus ou moins bien marché. Voilà, attention à lui avec son double grip, là. Il peut faire mal, lui pareil, voilà. Coup à la tête sur Julian. Ça, ça peut piquer. Donc ici, on va là, et on tente un coup de hache. Ça passe. Ah, ici, on se rate. Ici, du coup, on va essayer de passer par-dessus le bouclier. Ok, ça passe. Ici, oh là là, on arrive pas à le finir. On arrive pas. Ok, au moins on a réussi un coup, c'est pas mal. Le moral commence un peu à chambranler. Alors toi, espèce de fumier avec ta grosse saloperie, là. Raté, parfait. Ici, on peut peut-être... On va tenter un coup normal. Raté, un décapitate. Raté, ok, très bien. Ici, on va avancer contre lui, là. Histoire d'être un peu plus proche. Alors là, 25% de chance. C'est un peu de la merde. Je vais refaire un shield wall, déjà, pour commencer. Et voilà, parfait. Ça, c'est propre. Donc le trou va se faire remplir, mais... Au moins, le moral fait un peu la gueule. J'aurais dû bouger avec lui. Je pense pas que je pourrais en même temps, si je me mettais... Ouais, là. Mais j'étais à portée, du coup. Non, il est bien là où il est pour l'instant. Voilà, parce que lui... Alors, il va... Il va faire un peu chier. Alors, le shield wall qui passe. Alors, ici. Il faudrait qu'on arrive à buter ce con. T'as plus rien sur le crâne. Parfait. Ici, on va équiper la grosse hache. Et on va aller là. Ici, on va aller par là pour protéger un peu de Julian qui est bien trop, trop dans la douleur à mon goût. Ouais, là, avec les boucliers, ça va être difficile. Là, on va là. Hop. Alors, ici. Shield wall, mais c'est pas grave. On tape. Nous, on a des grands boucliers, n'est-ce pas? 15% de chance de toucher, on arrive quand même. C'est pas si mal. Alors, ici. Roh, 69% de chance, on se rate. Lui va pouvoir nous mettre un autre coup sur Julian. Ça peut être douloureux. Enfin, encore que non, on va reculer. Donc, non, on pourra pas nous mettre de coups. Julian, il va se replier. Voilà. Prends pas de risque. Toi. Ok, raté. Ok, raté. Ici, on est bien. Ici, on peut rien faire de plus. Ici, on peut rien faire de plus. Et Julian, pour l'instant, il se repose. Ok, il arrive à nous mettre un coup là. On va donc, lui, en mettre un aussi. Et on va revenir doucement par là pour commencer à taper sur les boucliers, je pense. Ah, il s'enfuit. Nickel. Donc, on va venir par là, foutre un peu du moral en détresse. Là, on va commencer à aller par ici pour pouvoir taper sur ces deux-là. Ici, on va aller là. Et je pourrais encore mettre un coup si je vais là. Alors, avec les shield walls, c'est un peu plus difficile, forcément. Ici, malheureusement, je peux pas m'approcher. Ok, on va attendre. On va tenter une rotation avec un de ceux qui a rotation, là. Je crois que Mithothine a ce qu'il faut. Ah bah, ici, il y a coup de vol. Bon, on va pouvoir avancer comme ça, c'est encore mieux. On va pouvoir aller par là. Hop. Hop là. On a réussi. Ici, on va se déplacer par là. Ici, on peut tirer un petit coup. Ok, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Juliane, tu vas revenir un peu par là, au cas où il y a besoin de poursuivre. Ok, raté, dommage. Allez, l'Arl, c'est à toi. Et raté aussi. Parfait. Alors, ça, c'est propre. Viens donc par ici, toi. Ici. Alors, 22%, c'est un peu de la merde. On pourrait rusher, mais est-ce que c'est bien utile ? Pas trop. On va aller par là. Ou encore. Non, on va essayer d'avancer avec quelqu'un qui a moyen de toucher, quand même. Ça serait un peu plus intelligent. Ok, il va se foutre en shield wall et en riposte, le fumier. 87% de chance de toucher, c'est propre. Avec la vie qu'il a, lui, s'il se prend une riposte, il va douiller. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un broken shield, mais... Ce n'est pas ultra rentable pour l'instant. Donc, on va faire ça plutôt. Aïe. Ouais. Faut faire gaffe avec ça aussi. Il faut que Akatsuki, il vienne s'occuper du bouclier. Hop, en attendant, on va... Ah, bah parfait, il s'enfuit. Même plus besoin de s'occuper du bouclier, du coup. Hop, et voilà qui est fait. Donc, du coup, on se fait un petit peu d'XP, c'est parfait. On récupère un petit peu d'équipement. Donc, ça, ça n'a pas une portée de 2. Je n'étais pas sûr, mais ça n'a pas une portée de 2. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a des petits boucliers, alors, de l'équipement tout pété. Une armure à 115, quand même, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Alors. On a aussi récupéré ce machin. Donc, ça, c'est une épée à deux mains. 50-75. Ça fait plus ou moins de dégâts que ce truc-là. 65-85. Quelle est la différence? Slash and Split. Et là, Override Strike. Qui a plus de 5% de chance de toucher. Split et Swing. Donc, ça, il est un peu plus fatigant, mais ça tient, il y a plus de possibilités. J'imagine que... Ouais, c'est Split et Swing, ok. Bon, très bien. Ça, on va demander à le réparer. Ça, on va le virer, de toute façon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs de merde? Je ne crois pas. Si, toi, tu as un truc de merde, toi. Ouais, on commence quand même à avoir de l'équipement un peu pas mal, mais le problème, c'est que ça nous épuise, du coup. Comme vous avez dit, il faut que je prenne un peu de Brownie pour enlever un peu ses malus, parce que ça fait mal, sinon. Alors, Hugo, tu montes un petit niveau. Tu vas nous prendre, t'es là pour tanker. Il a fait des bons jets de défense, donc on va prendre ça. Et on va te prendre... On va te prendre, on va te prendre... La Colossus, hein. D'ailleurs, est-ce que tu as Colossus, toi? Non, je pense qu'on va devoir te le prendre, Jules, pour compenser ça. Donc ça compensera le moins 30, compensera à peu près le 25. C'est un peu chiant de le prendre pour ça, mais voilà. Alors ici, on booste un peu ça. Ouh, ta résolution est à chier, toi, Antoine. Faut pas que tu t'enfuis quand il y a des orcs qui viennent t'emmerder. Comme dirait l'autre. On va prendre Footwork. C'est quand même hyper pratique, ce truc. Pour les tireurs, en tout cas. Euh, toi, mon ami. On va te prendre Fast Adaptation. Et, euh, oui, bah oui, ça. Un peu de défense, pourquoi pas. Et, euh, t'as déjà des bonnes valeurs, là, en fatigue et tout. Après, euh, ça fatigue, l'herbe à l'aide. Donc on va quand même te mettre un peu de fatigue. Et il nous reste Julian, qui a bien souffert aussi. On va lui prendre ça, on va lui prendre... Oh, une belle défense, là. Un peu de défense au corps à corps, mais c'est qu'un plus deux. Et, euh, Colossus, je pense. Ouais, hop là. Bon, on a un petit peu souffert. On va falloir se reposer un chouille. On va reprendre la route. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas eux qui nous envoient une milice dans la tronche pendant qu'on passe. Notamment avec cette Watchtower. On ne sait pas trop si elle est à eux ou pas. Ok, ça a l'air d'être propre. Il pourra aussi très bien nous envoyer des mercenaires. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qui se passe sur la map, du coup. Les villes du haut aussi, mais il y a un peu moins de chances qu'ils nous en envoient jusqu'ici. Ok, donc il fait nuit. On pourrait payer un petit coup aux gens. Ok, lui, il a entendu parler des frères de fer. Enfin, de la fraternité du fer. De l'acier, en l'occurrence. Et il collecte les oreilles de leurs ennemis pour s'en faire des colliers. Très bien. Alors, on a deux contrats de base. Lui, il veut un truc pour Einstein. 190 quand même, c'est pas mal. On va demander un peu plus. On a une réputation un peu de merde en fait. Donc ça n'aide pas. Ici, lui, il s'est fait piquer un truc. 300 couronnes pour retrouver son bâton de cérémonie. On va prendre ça. C'est un crâne. Ça devrait nous occuper le temps que nos mecs guérissent un peu. Ah, ils sont quand même sains. Alors, on a des thugs et des riders. Alors, s'ils n'ont pas trouvé leurs amis... Ok, parfait. Ils n'ont pas de nécromant, donc ça devrait aller. Ouais, ça me va comme placement. Alors, là, on a un mec qui va pouvoir passer par-dessus les boucliers. Ils en ont beaucoup qui peuvent passer par-dessus les boucliers. Mais bon, lui, c'est le seul rider. On va se concentrer sur lui. On a aussi un mec avec une grosse hache. Donc, attention à ces deux-là. C'est ces deux-là les plus dangereux. A priori. Julian, on ne va peut-être pas charger avec lui. Par contre, on va aller aggro avec... Avec Ilec, je pense. Alors là, on va prendre un premier tir. Parfait. Ici, on va aggro. Alors, on rate à 83%. Pas de chance. Pourquoi ça peut arriver qu'Ilec nous déçoive ? Alors là, on peut tenter des petits lancers. On va attendre que l'arle ait avancé. Voilà. L'arle, il va venir par ici. Et vu que ce monsieur a un pauvre bandana, on va lui foutre un coup sur sa caboche. Alors ici, j'ai peur que si j'avance jusque-là, il y ait quelqu'un qui prenne le point haut, en fait. D'autre côté, est-ce qu'il y a lui qui a un bouclier qui va nous être utile, quand même ? On va attendre. Je pourrais prendre le point haut, au pire, si ça ne bouge pas mieux. Là, il faudrait que Julian bouge. On va attendre que Julian bouge. Mythotine, il va avancer. On va essayer de mettre un coup là. Raté. Alors lui, vu qu'il n'y a plus que des mecs de base, on va avancer jusqu'ici. Julian, il va aller boucher le trou par là pour faire le tour, pendant qu'il est un petit peu dans le mal. Voilà. Et là, on va pouvoir avancer. Alors, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu ailles ici, et que tu mettes un coup là. Raté. Toi, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles ici, et que tu mettes un coup là. Ok, ça, ça passe. Voilà. Ici, on va pouvoir reboucher le trou. Donc, toi, tu peux rien faire, du coup. Ici, non plus. Toi, tu peux avancer. Jeter une petite hache sur lui. Ils sont costauds, les enfoirés. Bon, ici, on va prendre le point haut, et on va voir ce que fait ce raider. S'il décide d'avancer, tant mieux. Hop, ici, une petite flèche. Alors, parfait. Un petit S de morale qui échoue. Ok. Oh, il équipe une hache. Ok, très bien. Donc, eux, pour l'instant, ne font rien. Alors, lui, c'est foutu en riposte. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Là, il a raté. Oh, petite rotation. Alors, vu que lui est en riposte, on va taper à distance. On se rate, dommage. On va aller par là, pour être un peu plus versatile. Lui, il peut taper par-dessus la tête. Donc, comme l'autre, il faut qu'on s'en occupe. Parfait. Alors, on a combien de chances de toucher ? 85, ça fait. Ok, on va toucher deux fois. Alors, ici, on va essayer de diminuer ce con. Rater. Hop. Là, on va essayer, pareil, de diminuer lui. Rater. Allez, un petit decapitate. Parfait. Ça fait toujours du bien au moral. Donc, lui, il a décidé de sortir son arme. On va donc aller l'aggro. Ça, il va perdre du temps. Ok. Donc, là, on a une double fuite. On va commencer à avancer. Pareil par là. Ok, ça va. Ici, on avance. Ici, du coup, on ne peut pas vraiment avancer parce que c'est coincé par lui. Julian a pris un petit peu cher, mais ce n'est pas grave. Ok, parfait. Parfait. Un petit jet de moral, ça lui fera du bien, lui. Alors, ici, on va là. Parfait, il s'enfuit. On va taper sur celui-là. On va avancer jusque-là, du coup. Ah, il y a son pote devant. Bon, il a pris un coup de hache. 71% de chance de toucher. C'est propre. Alors, ici. Petit fumier, là. Voilà, parfait. Bon, ils ont des armures de merde, ceux qui restent. On ne va pas s'emmerder. On va juste essayer de les buter pour se faire un peu d'XP, mais c'est tout. Raté. Super. Là, alors, lui, attention, il n'est pas en train de s'enfuir. Nous ne faisons pas n'importe quoi. On va se contenter de se rapprocher pour l'instant. 52% de chance avec la riposte. Ça me paraît une idée de merde. On va se contenter d'attendre. Julian, c'est pareil, il ne va pas faire de folie. Donc, lui, il va essayer de s'enfuir. Voilà, parfait. Ce qui permet des petits jets de moral. Donc, là, on a dit qu'on ne faisait rien. Ici, pareil. Ok, il décide de faire son relou. On va y aller avec nos experts. Parfait. Il fait prendre la fuite à l'ennemi. Toujours très efficace. Il faut qu'il résiste. Lui, ce serait bien qu'il avance à la place de la harle. Donc, on va attendre que la harle ait bougé. S'il a besoin de bouger, bien sûr. Parfait. Allez, il n'y a plus de casque. Un bon coup sur le crâne. Et c'est fait. Du coup, on se fait un petit peu d'expérience. On récupère du loot. Ah, des javelines. Ce n'est pas inintéressant. Le reste, c'est du déjà vu. Alors, ok. Lui, il nous propose 460 couronnes. Non, non, c'est bon. Non, non. On a été payé pour le retourner. On va le faire. On a déjà une réputation de merde suffisamment ancrée. Il faut quand même qu'on arrive à regagner un peu de réputation. Alors, est-ce qu'on ne peut pas acheter des petits outils ? Oh, c'est cher, mais franchement, ça va. On va en prendre deux. On a beaucoup trop de carquois. On va vendre du carquois. Pareil, on a beaucoup trop d'arc. On va vendre de l'arc. Ça, on vend. Ça, je vends. Ça, je vais vendre parce que je préfère celle-là, mine de rien. Ça, c'est de la merde. Les hand hacks. Pareil, je ne m'en sers pas parce que j'ai les hacks. Ça meurt si j'ai envie. Ça, on vend. Les petits boucliers de merde. On s'en débarrasse. Ça, ça, ça. On s'en débarrasse. Ça aussi, ça aussi. Même si ça se vend à zéro. C'est pour faire de la place. Donc, vendre l'ambre, ça ne sert à rien. Puisqu'ils sont largement... Enfin, ils produisent de l'ambre dans le coin. Je n'ai pas fait mes niveaux. Alors, on va regarder en speed s'il y a des gens. Alors, non. Ce qu'on va faire en speed, c'est soigner les blessures des gens qui ont besoin d'être soignés. Voilà. Et regarder ce qu'il y a à recruter. Alors, on a quoi ? Un militien. Ok, pas mal. Un sword master. Par contre, si on l'achète, on se ruine. Un réfugié. C'est un peu moins un rêve. Un bâtard. C'est pas mal. Un servant. Un réfugié. Un soldat à la retraite. Un flagellant. Pas mal, le flagellant. Regardez ce qu'il vaut, le flagellant. Il a peur des morts vivants. Et il aime bien s'enfuir, donc non. Un raider, c'est un couvert des évents de merde. Et un noble. Putain, il coûte pas si cher, lui. Par contre, il coûte énormément cher par jour. Encore que par rapport à lui. Ça peut être pas mal. Donc lui, il a été retiré de ses possessions. Parce qu'il a été pris avec le livre du culte de Dafkul. Après, est-ce que c'est... Je sais pas trop si on peut avoir des événements pourris avec ça. Allez, on va essayer d'embaucher pour une fois un noble. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est athlétique. Et il est impatient. Ok. Il agit toujours en premier. Et en plus, il a deux fatigants moins pour chaque tuile qu'il bouge. Pas mal. Effectivement, il commence avec des bonnes stats. Bon, la résolution, c'est pas ça. Mais on verra ce qu'on peut en faire. Ok. C'est pas trop mal. Ça pourrait être un DPS. Le truc qui fait qu'il utilise moins de fatigue. Ça peut être utile, mine de rien. Donc on va s'occuper des niveaux en speed. Donc là, c'est un peu de la merde. On va quand même monter un peu sa défense. Parce que mine de rien, il n'y a vraiment pas grand-chose. La fatigue. Alors, au niveau des perks. On va probablement pas lui mettre des choses de fifou à lui. Par contre, peut-être que c'est une Paul Harm, ça. On est d'accord. Paul Harm Mastery pour notre sergent. Alors, Nihilac de son côté, il prend un bon niveau là. Un bon niveau là, on prend... Résolution, c'est pas mal. Donc lui, on l'entraîne pour qu'il soit un tank. Pas un tank, un DPS. Taunt, non. Ce serait un peu con. On va lui prendre Dodge. Et donc, Matisse, notre nouveau combattant. Alors, sa résolution, c'est vraiment pas possible. On va lui monter. On va lui prendre Student. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. On se refait tranquillement. On a réussi quand même un combat un peu difficile. Et les autres ont été l'occasion de se refaire. Donc je suis désolé, Kamushi. N'hésite pas à me proposer un nouveau personnage si tu souhaites re-rejoindre la compagnie. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.